Entre Bill Gates qui a fondé la start-up TerraPower, qui promet des centrales nucléaires moins coûteuses, plus durables et trois fois plus petites que les centrales actuelles, et l'appel à tripler la capacité énergétique du nucléaire avant 2050 dans le monde pendant la COP28, on voit bien que l'enjeu du nucléaire est omniprésent. Les investisseurs sont de plus en plus intéressés aux énergies propres, mais l'énergie solaire et l'énergie éolienne ne semblent pas pouvoir à elles seules répondre aux besoins énergétiques de base dans le monde. Le nucléaire a le mérite d'être modulable et de pouvoir s'adapter à la demande. Il paraît donc de plus en plus comme un bon moyen de réduire les émissions de carbone, tout en satisfaisant les besoins en énergie dans le monde. Pour contextualiser un petit peu, en février 2022, la guerre en Ukraine débute avec l'invasion des forces russes, provoquant, entre autres, un bouleversement sur les marchés de l'énergie. On le ressent encore aujourd'hui. Et la France, face à ça, a décidé de relancer la production d'électricité dans le nucléaire. Une loi est promulguée le 22 juin 2023 en France. Elle vise, entre autres, à accélérer des procédures de construction de nouvelles installations nucléaires. Le Sénat français annule la décision qui datait de 2015 de réduire la part du nucléaire dans l'électricité française à hauteur de 50%. Donc, vous commencez un petit peu à comprendre que le nucléaire qui était décrié ces dernières années, il commence petit à petit à revenir sur le devant de la scène. Aux Etats-Unis, l'ensemble du secteur nucléaire fourmille de projets novateurs. Le but étant d'oublier le gigantisme des puissants réacteurs très chers et très longs à construire, surtout. De nombreuses entreprises américaines souhaitent donc utiliser des modèles de mini-centrales. Vous comprenez donc qu'on a un marché qui est très actif aux Etats-Unis avec des entreprises qui souhaitent avoir leurs propres mini-modèles de centrales et des startups qui vont dans ce sens. Donc, aujourd'hui, on va analyser des sociétés qui pourraient permettre de profiter des performances du nucléaire dans les années à venir. Et l'uranium, en tant que combustible utilisé par les centrales nucléaires, redevient recherché. Les marchés financiers se tournent de plus en plus vers le marché de l'uranium pour parier sur le développement des énergies décarbonées. Et comme vous pouvez le voir, on a un uranium qui a beaucoup augmenté depuis cet été et une croissance qui a déjà commencé depuis début 2021. Et on attaque nos actions avec BWX Technologies, une action qui est cotée au S&P 500 et en gros un fabricant qui est spécialisé dans les composants nucléaires. Mais qui développe aussi des technologies qui sont liées au nucléaire et qui offrent des prestations de services toujours dans le domaine du nucléaire. En termes de répartition du chiffre d'affaires, on a 20% qui est lié à l'aspect commercial et 80% qui est lié au gouvernement. Le fait que ce soit une activité qui est très liée au gouvernement, ça a des points positifs comme ça a des points négatifs. Vous savez que je ne suis pas très friand des sociétés qui sont liées au gouvernement. En revanche là, on n'est pas dans l'actionnariat, mais on est plutôt dans le fait que c'est une société qui vend ses services au gouvernement. Donc ça, ça peut être intéressant dans le sens où les gouvernements auront toujours besoin des services de l'entreprise. Vous voyez qu'en termes d'actionnariat, on est sur du privé, notamment avec Vanguard, etc. En termes de répartition géographique, on est à 80% concentré sur les Etats-Unis, 17% pour le Canada. Et le reste sur d'autres pays, mais ça reste quand même très limité. On est centré sur l'Amérique du Nord. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance. Des marges en revanche où c'est un petit peu plus mitigé. C'est pour ça que personnellement, je baisse ma notation vis-à-vis de cette entreprise. Elle n'a pas d'excellents fondamentaux. Ils sont moyens, on va dire. Ils restent dans le vert, mais ils sont moyens. En termes ensuite de situation bilancielle, attention, on a une trésorerie qui est en baisse et une augmentation du leverage. C'est un point sur lequel il va falloir creuser. Pour moi, ça rajoute un point négatif pour l'entreprise. Au leverage, il est en dessous de 3. Donc, ça reste pas dramatique. Mais vous savez que pour moi, au-dessus de 2, je commence à me poser des questions. On a un ROE de 34%. Attention par contre, si on regarde les années précédentes, on était beaucoup plus élevé. Donc 2022, un ROE qui a diminué. Mais en moyenne, on a un ROE qui est plutôt élevé. Et ça, c'est intéressant. Une action qui est pour l'instant, pour ma part, un petit peu surévaluée. On est sur un PER de 32. Et comme vous le voyez ici, par rapport aux perspectives de croissance, on est un petit peu surévaluée. Donc, c'est pas une action sur laquelle je m'orienterai tout de suite. J'attendrai une correction. Vous voyez que c'était intéressant en 2022 à ces niveaux-là. Là, effectivement, le boom, on est déjà en train de le vivre, le boom du nucléaire. Donc, pour moi, on reste un petit peu surévalué. Comme vous pouvez le voir, on a une très belle croissance de l'entreprise depuis environ février 2022. Si on se rapproche un petit peu, vous voyez qu'on a un gap juste ici. On en a aussi un juste là. Donc, c'est des gaps qu'on pourra potentiellement aller combler, du moins en partie. Donc, ça vous donne à peu près des zones sur lesquelles on pourrait la descendre. Alors, je pense que c'est moins probable, mais pourquoi pas les 60 euros ? Sinon, on serait plus sur des zones entre 73 et 68 à moyen terme. Vous voyez aussi qu'on a un très beau triangle. Il va falloir faire attention à sa résolution. Elle peut se faire par le haut ou par le bas. Ensuite, on a Cameco qui est coté sur la bourse canadienne. C'est une société qui fournit du combustible d'uranium pour produire de l'électricité sur la base du nucléaire. Elle propose aussi des services de traitement du combustible nucléaire, des services de raffinage. Et elle fabrique des assemblages de combustibles et des composants pour les réacteurs nucléaires. Comme vous pouvez le voir, la plus grosse partie de ces activités, elle se fait vis-à-vis de l'uranium. Ensuite, pour 20%, tout ce qui va être lié aux services liés au combustible. Et puis, d'autres services, mais c'est un peu... c'est risible. Là, on est sur du 1%. Toujours une répartition géographique qui est très liée à l'Amérique du Nord, uniquement à l'Amérique du Nord même. C'est vrai qu'en termes de diversification, il faut faire attention. On a un chiffre d'affaires et des marges qui sont stables. Des marges qui ne sont malheureusement pas extrêmement élevées. Mais vous allez voir, ce n'est pas ce qui empêche l'entreprise d'avoir de très bons fondamentaux. Comme vous pouvez le voir, on a tout de même d'excellents fondamentaux. Notamment tout ce qui est lié à l'EBITDA, à la croissance des bénéfices, au chiffre d'affaires. Donc, c'est une entreprise qui est rentable et qui arrive à augmenter sa rentabilité petit à petit. Alors, ce qui me dérange personnellement, c'est encore une fois la valorisation. On est sur une entreprise qui est surévaluée, très clairement. Donc, personnellement, pour moi, ce n'est pas le moment d'investir. Vous voyez aussi qu'en termes de profitabilité et en termes de croissance, on pourrait être mieux. Mais c'est une entreprise qui est sur la progression. Donc, c'est une entreprise qui profite aussi du boom de l'uranium, du boom du nucléaire, pour augmenter ses parts de marché et pour croître. Ce qui fait qu'elle a des très bons fondamentaux, c'est surtout sa force en termes de financier, en termes de situation financière. C'est une entreprise qui a de la trésorerie et ça, en période de crise, c'est un gros point positif. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a quand même su générer de la trésorerie et quand même réaliser des investissements. Cameco, ça reste une entreprise incontournable dans le secteur du nucléaire. Il va falloir attendre une respiration du secteur. Il aurait fallu investir, comme d'habitude, au moment où les gens ne s'intéressaient pas à tout ce qui est nucléaire, à ce secteur, au moment où c'était décrié. Alors, effectivement, personnellement, je n'aurais pas tenté le coup. Déjà parce que je n'aurais pas eu l'intelligence de me dire « Bon, tout le monde décrit le nucléaire parce qu'on veut des énergies durables. » Je n'aurais pas anticipé ce revirement de situation, finalement. En France, on a également EDF qui a annoncé vouloir décarboner la production d'électricité et qui a aussi annoncé vouloir jouer un rôle majeur dans le développement du nucléaire. EDF, c'est une action qu'on n'analysera pas aujourd'hui, mais qu'on analysera dans une prochaine vidéo. Actuellement, le secteur du nucléaire, il est en plein boom avec tout ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que, pour l'instant, actuellement, les énergies renouvelables, elles n'allaient pas suffire à la planète entière. Donc, c'est un secteur où, pour moi, on est dans une situation où c'est difficile de rentrer parce qu'on a déjà explosé à la hausse. En revanche, on a des sociétés qui sont très intéressantes. Sur le long terme, c'est mitigé parce que, d'un côté, on a énormément de pays qui prônent, effectivement, tout ce qui va être éolien, tout ce qui va être énergie durable. Et c'est dans ce sens-là que ça va aller, même si, actuellement, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc, à plus long terme, je ne miserai pas forcément sur le nucléaire. En revanche, il y a peut-être un coup à jouer à moyen terme, même si je pense qu'on arrive quand même un petit peu tard. N'hésitez pas, vous aussi, à nous donner vos actions. On les analysera dans les semaines à venir. Vous pouvez les mettre en commentaire.